On tourne dans les divers coins du de la planète, Lara Fabian S. est recelue de rendre un hommage à Gabrielle D. Giorgio. Sur les ressources sociaux, on elle, aperçoit arborant le cadeau de son mari, preuve que, elle porte ce dernier dans son ses droits d'auteur pur, partout où elle va. Loin des yeux, produit ses droits d'auteur pur. Voilà résumant des mots très simples, le vécu sentimental de la chanteuse Lara Fabian. En effet, ces derniers temps, elle, interprète de « Je t'aime » à un emploi de t'entrecharges. Parce que, elle est prise entre les tournages de « Dark Voice » et sa tourne mondiale. Elle, artiste et souvent contrainte d'aller loin de sa petite famille. Cependant, la chanteuse a trouvé une astuce pour garder son amour prédé, elle. Depuis que, elle engage sa tourne, Lara Fabian traîne avec elle un gilet qui, elle le reconnaît, la tient bien au chaud. Si pour les membres de son équipe, c'est, est un gilet ordinaire, ce n, est pas le cas pour la chanteuse. En effet, il laisse, agit, apprend-t-on, des, un cadeau que lui a offert son amoureux Gabriel Di Giorgio. Sur des photos que, elle a elle-même publié sur les ressources sociaux le 9 février 2020, elle arbore son magnifique cadeau. En route par Grand Vant Vernon pour le show de ce soir, le jungle membre de « L », équipe de « Dark Voice ». Si la jeune femme entreprend ainsi tournée-tournage, c'est, et surtout parce que, elle bénéficie du soutien inconditionnel de son amoureux. D, après certaines sources, Gabriel a pris la bonne habitude de S, occupée de la fille de la chanteuse, en elle, absence de cette dernière. Dans les colonnes du magazine Gala, elle reconnaît elle-même que son mari Giorgio quand elle part en voyage. Elle n'avait pas renoncé à continuer à se produire en public, alors le couple allait chercher quelqu'un pour s'occuper de l'eau. Lorsqu'elle n'est pas en tournée sur un plateau de télévision, Lara Fabian passe des moments mémorables avec son chéri. La chanteuse s'est affichée sur Instagram le 28 octobre 2019 au code de son mari. La maman de Lou et Gabriel dit « Giorgio » étaient tous deux très legants.